Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Semaine Créative. Moi c'est Caroline ou Caro Follise. Je viens vous voir pour vous présenter rapidement, faire une petite intro sur ce vlog. Un petit peu en retard car il a une semaine de retard. Entre temps j'ai posté un podcast, ça faisait très longtemps, ça faisait 6 mois. Je me suis dit bon ben Caro là il faut pas te bouger un petit peu, peut-être ça serait bien d'en faire. Sinon tu vas avoir vraiment trop 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 de retard et trop de choses à montrer dans les prochains. Donc si vous voulez le voir, je vous mets le lien dans la petite barre d'infos là-haut. Et sinon là je vais vous faire une rapide intro de ce dont on va parler cette semaine. C'est-à-dire principalement de teinture végétale et de toison. Car comme vous le savez, j'ai pas mal, j'ai récupéré pas mal de toison bleu d'humaine. Et là mon objectif c'est de les... Excusez-moi vous êtes sur le lit donc du coup ça ne peut être restable. Je vais arrêter de bouger. Je vais essayer de... J'essaye pardon, de trier au maximum mes toisons. Parce que je vais en récupérer samedi. Je vais essayer de vous filmer ça parce que je vais au moment de la tombe des moutons. Donc je vais essayer de capturer certaines images pour vous partager ça. Et donc j'aimerais bien cette semaine essayer de trier, de trier à fond. Et en même temps j'en profite aussi pour teindre un petit peu. Parce que c'est le printemps, non c'est même plus le printemps, c'est l'été depuis quelques jours. Donc je récupère ici et là des petites plantes que je trouve pour pouvoir tester de la teinture. Et donner des couleurs un petit peu à mes toisons. Et donc là je teste 100% de la teinture végétale. Donc avec des plantes que je trouve à droite à gauche. J'essaye au maximum de trouver des plantes qui mordent dansent déjà la fibre. Pour éviter de la mordenser avec de la lin et du tartre. Donc après voilà, j'ai envie de tester un petit peu ce que je peux faire, ce que ça peut donner. Et donc je vous emmène avec moi dans mes tests de Caro la petite chimiste. Je me rends compte qu'il aurait fallu que je sois un petit peu plus sérieuse en cours de chimie. Plus attentive. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Mais je commence à m'amuser. Vous allez voir, j'ai des différentes couleurs. Là on va parler curcuma, mmex, etc. Donc je vous laisse avec les images, ce sera plus parlant. Avant de vous laisser. Oui, on va parler un petit peu de tissage à la fin. De toute façon je vous ai mis, s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, je vous ai mis un sommaire dans la vidéo. Donc comme ça vous pouvez aller voir les parties qui vous intéressent, les zapper les autres. Si vous êtes intéressé par du tissage, ce sera à la fin. C'est un tissage, j'avais très envie de tisser. Et du coup j'ai tissé la laine que j'ai filée l'année dernière. Avec la toison que j'avais récupérée. Et j'aime trop trop le résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je n'ai pas encore fait ce que je voulais faire avec. Mais en tout cas c'est fini. L'objet est fini. Et je vais vous parler quand même quelques minutes de tricot. Donc c'est parti pour le tricot. Si vous avez vu le podcast, je n'ai pas avancé pour tout le reste. Mais j'ai avancé pour le petit pull Jacquard. Car c'est un pull que je veux absolument donner cet été à ma tante qui me l'a commandé. Donc j'ai avancé. J'ai fait trois motifs Jacquard. Il y en a quatre en fait de petits losanges. Et là j'en suis au troisième. Donc ne me jugez pas au niveau de la propreté de mes doigts et de mes ongles. Vous allez voir dans la vidéo, c'est la teinture. Et la cueillette. Donc voilà. J'adore, j'adore, j'adore ce modèle. Toujours autant. C'est le mini Moli pour rappel de Loli Lafay. Et franchement, je viens de perdre toutes mes mailles. Et mon marqueur. Le début de rang. Bon. Attendez. Je vais vous le montrer une dernière fois. Puis je vais le poser. Et je m'en occuperai après. Hop. C'est un modèle gratuit que je fais pour la fille de mon cousin. Je lui fais la taille 4 ans. J'avais déjà fait la taille 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans la taille 2 ans, il n'y a que trois motifs si je ne dis pas de bêtises. Et là, pour la taille 4 ans, on est sur quatre motifs. C'est super sympa. Donc, je tricote ça avec de la Népal, du beige et du rose. Tout comme la première version. Et puis, voilà. Écoutez, ça avance très bien. J'espère pouvoir le terminer rapidement. Là, je me concentre vraiment sur ça. Parce qu'il faut absolument que je le termine avant août. Bon. Ça va. On est quand même... C'est un pull taille 4 ans. J'espère que je me bougerai assez pour le terminer. C'est vraiment mon objectif tricot. Donc, du coup, le reste n'avance pas trop. À part ma petite chaussette. Peut-être que vous ne l'avez pas vue, celle-là. Donc, j'en ai terminé une. Je ne sais plus si je l'avais... J'en ai parlé dans le podcast. Mais je ne sais plus si j'en ai parlé dans le vlog. Je crois que oui. Et du coup, là, j'ai commencé le talon... Le talon de la deuxième. Voilà. Et puis, voilà. Là, c'est le projet dans mon sac. Donc, du coup, j'avance de temps en temps. Quand je suis en vadrouille. Et le reste, le jacquard, là, c'est le projet du soir. Le big... Le big old... Oh, mince. Big... Big old, je ne sais plus. Celui-là, en fait, je ne l'ai pas avancé. Car... Malheureusement, je me concentre sur celui-là. Et puis aussi, je ne sais pas, je... Il me perturbe vachement parce que quand je ne suis pas concentrée, je n'arrive pas à le tricoter. Donc, du coup, je sens qu'il va mettre très très longtemps à se terminer celui-là. Enfin bref, on s'en fiche. Je vous laisse avec les images du reste de la semaine. Et je vous fais de gros gros bisous. Encore merci pour votre soutien et votre présence. C'est vos commentaires qui me font toujours très 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 chaud au cœur. Et je vous fais de gros bisous. A bientôt. A la semaine prochaine, normalement. Je vais essayer de venir toutes les semaines. Même l'été, on va voir selon ce que j'avance au niveau créatif. Mais voilà, il faut aussi que j'ai des choses à vous montrer. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je saute certaines semaines. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, à bientôt. Je voulais vous montrer mon travail de cet après-midi. Voilà. J'ai gardé tout ça. C'est un fauteuil ça. Et en fait, c'était là-dedans. C'était dans un... Je vous ai montré la semaine dernière. C'était rempli de laine. Donc ça, c'est du bleu du Maine. Hop. C'est du bleu du Maine. Et j'ai fini de garder le blanc. Donc, je suis trop contente. Je vais faire des tresses de tout ça et les ranger. Pour continuer le reste. Car voici mon petit bordel. Je suis désolée de vous montrer ça. Mais en gros, là, il me reste. Alors, j'ai trié hier. Je ne vous ai pas filmé. Mais j'ai trié un peu de toison. Donc, j'ai fait ces deux-là. C'est du bleu du Maine, mais des éleveurs à qui j'ai pris la laine. Mais ça, celle que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. C'est du bleu du Maine qu'on m'a donné. Donc, je ne voulais pas les mélanger. Car quand même, ce n'était pas la même qualité de laine. Celle-ci est beaucoup plus douce. Donc, je voulais les mettre ensemble. Donc, là, j'ai tressé une partie. Et je la mets là-dedans. Je vais mettre le reste. Donc là, c'est vraiment les toisons bleues du Maine qu'on m'a donné. Il y en avait deux. Donc, ça fait quand même pas mal de laine. Et là, je vais faire une petite pause. Parce que mon bras, il... Donc, vous savez, sur la cardeuse à rouleau, il y a quand même une manivelle à tourner. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Et donc, voilà. C'est déjà pas mal. Donc, je pense que je vais faire une pause. Et là, mon but... Hop, je vous amène. Je suis désolée de vous montrer mon petit bordel dans mon atelier. Mais voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous montrais. Vous avez celles qui sont triées, mais qui sont à carder. N'importe quoi. Désolée. Ça, c'est celles qui sont triées, qui sont à laver. Et qui seront à carder plus tard. Mais la prochaine étape, là, c'est le lavage. Mais j'en ai déjà qui sèchent. Mais autant vous dire que là, le temps est pourri. Il pleut vraiment beaucoup. Et vous pouvez voir d'ailleurs, par la fenêtre, là, il y a l'eau de la Mayenne qui monte, qui monte. Enfin bon, ça va, ça va se calmer. Bref, donc le temps est pourri depuis une semaine. Donc, je ne peux pas... Enfin, c'est très très long à sécher. Ma toison, ça fait une semaine qu'elle essaie de sécher, qu'elle n'est toujours pas sèche. Donc, voilà. Je ne lave pas pour l'instant. Je fais des stocks, là. Donc, voilà. J'ai quand même dans ce sac la toison grise de bleu d'humaine qui est trop belle. Donc, j'hésite à la faire, elle. À la carder, elle. Là, c'est un tas de laine qui n'est pas de carder. Mais ce n'est pas du bleu d'humaine. Je ne sais pas ce que c'est comme race de mouton. Mais qui est beaucoup moins douce et moins sympa à filer que la bleu d'humaine. Donc, celle-là, je l'utilise pour teindre. Ça, c'est vraiment mon stock de teintes. Donc, j'en ai quand même pas mal. Donc, ça va être mes tests teintures. Ça va être pour mes tests teintures. Là-dessus, vous avez des cagettes avec de la toison sale. Enfin, sale trié. Pas lavé. Mais qui... En fait, c'est le reste de bleu d'humaine grise et blanche. Mais qui n'est pas assez longue pour filer. Donc, ça va me servir en rembourrage ou en feutrage. Et puis, voilà. Et là, il me reste un sac que j'avais oublié. Ah non ! Bah oui, mais ça, c'est du bleu d'humaine aussi, vous voyez. Donc, ah oui, mais ça, c'est du bleu d'humaine des éleveurs. Voilà, qui est lavé. Donc, c'est la première partie de la deuxième fournée de laine. Donc, voilà. Là, ça, en fait, c'est la même que ça, mais lavé. Donc, elle sera gardée aussi. Mais dans un second temps, je pense que je vais m'amuser avec la grise. Parce que je suis vraiment très, très curieuse de voir ce qu'elle donne une fois gardée. Voilà pour le point tri. Tiens, je vais vous montrer. J'ai un bébé avocat, là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire pousser des avocats. Moi, ça a toujours été un peu compliqué. J'y arrive quand je les mets dans des pots entourés de sopalin mouillé, par exemple. Et sinon, celui-là, je l'ai trouvé en compost. Pardon. Donc, je l'ai pris, je l'ai mis dans de la terre. Et il pousse, il est trop chou. Je suis trop contente. Et ça, c'est un bout de gingembre qui est en train également de germer. J'espère. Il est en train de germer. Donc, je l'ai pris. Pardon. Je vous montre mal. Et là, du coup, je l'ai mis dans la terre. Et lui aussi, il pousse. Puis là, c'est des petits semis. Et là, je suis trop contente parce que c'est des... J'ai mis concombre, mais je me suis trompée. C'est des cornichons. Ça fait plusieurs fois que je tente à l'extérieur. Ça ne pousse pas. Et là, ça y est, il y en a deux qui poussent. Je suis trop heureuse parce que je n'ai plus de cornichons en pot. Donc, ça me restait depuis deux ans là. Mais là, je n'en ai plus. Je l'ai fait finir mon stock. Donc, j'en voulais absolument. J'adore les faire et les manger. Donc, voilà. Et là, c'est des choux fleurs, des brocolis, du kale et puis du navet, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça commence à un peu filer là. Il va falloir que je m'en occupe. Mais voilà, ça va être production hivernale là. Je vous montrerai ça si vous voulez. En tout cas, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées de rangement pour les toisons. Parce que je commence à être un petit peu full full là au niveau du rangement. Je n'ai pas beaucoup de place à la maison. Vous voyez là-bas, vous voyez encore un sac plastique. C'est de la laine. Cette étagère là, c'est de la laine encore. Enfin, de la toison, pas de la laine. Donc, mais c'est de la toison qui n'est pas triée. Mais je l'avais mis à l'intérieur parce que c'est de la toison que j'ai envie d'utiliser en premier. Je fais des petits priorités selon la qualité de la laine. Et là, il y en a une blanche qui est pas mal. Et du coup, je l'avais mise là pour la trier. Mais voilà, je me laisse un peu déborder parce que j'en ai tellement. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer à... Je vais faire une petite pause et puis après, je vais peut-être m'amuser à garder ça. Je vous montrerai ce que ça donne. Je suis en train de trier cette toison. J'adore. J'adore ce moment de la journée. Il fait très bon là. C'est agréable. Ouais, je vais vous montrer. J'ai trié ça. Et ça, ça c'est pour filer. Ça c'est pour embourrer. Et puis ça, ça jeter. Et puis voilà. Il y a pas mal d'endroits feutrés dans cette toison, j'ai l'impression. Je suis en train de trier tout ça. Et là, à côté, vous avez de la laine qui est en train de sécher. Derrière, vous avez des beaux hortensia. J'adore. Voilà, voilà. Entre temps, je suis en train de mordenser de la toison pour l'atteindre demain avec du pisse en lit. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous laisse. Coucou, je reviens aujourd'hui pour vous montrer la différence entre deux teintures. Ici à droite, on a la teinture à la digitale que je vous ai montrée la semaine dernière. Et là, c'est une nouvelle teinture que j'ai testée avec l'ortie que j'ai cueillie fraîche, feuilles et tiges. Et on est d'accord, c'est la même chose. Franchement, c'est très, 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 très proche. Là, ça tend un poil plus vers le vert. Je trouve qu'il y a un espèce de... Je ne sais pas si ça se voit au niveau de la vidéo, mais... Attends, si je mets ma... Ouais, peut-être comme ça. Ça change un peu. Je trouve que ça tend un petit peu plus vers le vert fluo, je n'ai même envie de dire. Alors que là, on est sur un jaune un peu moins flashy. Voilà. Du coup, j'hésite à les mélanger ensemble et à les garder ensemble pour faire une même couleur. Franchement, comme ça, heureusement que je me suis bien concentrée quand je les ai posées et que je me souviens que la digitale est là et que l'ortie est là. Parce que sinon, franchement, j'aurais du mal à trouver. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo qui... S'ils connaissent vraiment en teinture. Je les ai mordansées. Alors, celle-là, je l'ai mordansée à la lin et à la crème de tarte, comme je vous ai dit. Et celle-là, je l'ai remis dans le même bain de mordant que j'avais gardé de celle-là. Donc, c'est le même mordansage et ça fait la même couleur. Lui, il est resté deux heures dans l'infusion. Et lui, une heure. Et après, les deux sont restés la nuit entière dedans. Je les ai rincés et ça donne ça. Franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Si c'est normal. Comme je vous disais, c'était censé donner un verre avec la digitale. Et l'ortie, ça dépend des saisons. Là, cette saison, c'est plutôt jaune. Et voilà. Et en fait, je trouve ça quand même très, très léger. Donc, je ne sais pas trop. Là, j'hésite à me lancer dans une teinture à l'oignon. Mais il faut que je vois si c'est OK avec ma casserole. Parce que je pense que c'est peut-être ça le problème aussi. C'est que je n'ai pas assez de quantité. Et que la laine n'a pas la place, en fait, de bien s'ouvrir dans ma petite casserole. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Et puis, voilà, je vous tiens en courant du changement, de toutes les choses que je ferai. Hello, hello. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon atelier. Car je me suis amusée ce matin à garder la laine que j'ai teint. Alors, j'ai teint, vous vous souvenez, de l'ortie et de la digitale. Tout est dans ce sachet. J'ai 100 grammes de laine teinte. Ça fait un jaune clair. J'ai mélangé les deux car ça faisait les mêmes couleurs. Vous l'avez vu dans le dernier vlog. Enfin non, dans ce vlog-là d'ailleurs, je mélange tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai cardés. Car je voulais voir un petit peu ce que ça donnait une fois cardés. Alors, ça donne ça. J'ai fait un boudin. On voit bien avec la laine de derrière la différence. Donc, ça fait quand même un petit jaune un petit peu plus clair. Parce qu'il y avait certains endroits où c'était moins bien teint. Je trouve que ça fait vraiment un jaune poussin. Là, on est vraiment sur du jaune de petit poussin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait longtemps que j'avais pu utiliser mes cartes à main. Car normalement, j'utilise ma carte à rouleau que vous voyez ici. D'ailleurs, tout ça, c'est ici parce que ça doit être cardé. Donc, une fois cardé, vous savez, ça fait des longs cheveux. Moi, je fais des grosses tresses après comme ça. Et puis, je fais des grosses brioches, disons. Pour mieux les stocker. Donc, voilà. Là, j'ai utilisé ma carte à main parce que je n'avais pas envie de mélanger du jaune avec le blanc. Vu qu'en ce moment, je garde du blanc. Et c'était pas mal. Ça fait des... Je ne sais plus le nom. Il faudrait que je regarde. De ces petits boudins. Mais c'est un teint en anglais qui veut dire boudin, je crois. Donc, voilà. La carte à main, c'est un petit peu plus sport parce qu'en fait, on est en train de faire... C'est un petit peu plus sport. Donc, c'est plus sympa que la carte à rouleau, même s'il y a une manivelle. En tout cas, j'ai fait mon petit boudin et je suis quand même contente. Au final, j'étais un peu déçue parce que je trouve que j'avais envie d'une couleur un peu plus flashy. Mais là, mon petit jaune canari, poussin, est pas mal. Donc, je vais me faire un petit peu de... Rologues. Rologues, quelque chose comme ça, le nom. Ça me revient d'un coup. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Vous voyez peut-être que mes mains sont jaunes. Mais oui, elles sont vraiment jaunes. Oh mon Dieu. Ouais, c'est hyper jaune. Pourquoi ? Car ce matin, je voulais vous parler de ça aussi. Je me suis levée super tôt ce matin. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai fait ça. J'ai fait une teinture au curcuma. Pour tout vous dire. Je vais chercher dans mon placard. J'avais depuis très longtemps. J'ai dû acheter ça il y a une... Vous voyez, la date de péremption, c'est 2022. Après, les épices, il n'y a pas vraiment de date de péremption selon moi. C'est juste que c'est moins fort au niveau du goût. Mais le curcuma a toujours autant de goût et d'odeur. Donc, je l'utilise tout le temps. Mais voilà, ça doit faire au moins 5 ans que j'ai acheté ça. J'achète souvent chez Coro en grande quantité. Enfin, souvent. Non, finalement, je n'achète pas souvent. Vu que j'achète en grande quantité, j'en ai pour longtemps. Et donc, j'avais acheté un kilo de curcuma. Parce que je cuisine beaucoup avec. Et je me suis dit, quand même Caroline, t'en restes plein. Pourquoi pas tester une teinture ? Car en plus, il n'en faut pas beaucoup. Au niveau de la quantité, il faut une cuillère à café pour un verre d'eau. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai mis pour à peu près 50 grammes de laine. J'ai mis combien ? 4 ou 5 verres d'eau. Donc, 4 ou 5 cuillères à café. Et je lisais sur un blog qu'avec le bicarbonate, ça faisait plus de l'orange que du jaune. Et comme je voulais de l'orange, j'ai mis une cuillère à café de bicarbonate en plus dans mon dos. Et là, du coup, ce qui est intéressant avec la teinture au curcuma, c'est que ça peut se faire à froid. Pendant 24 heures, on laisse la toison à l'intérieur, mijotée. Enfin, mijotée. Juste reposée, plutôt. Pendant 24 heures. Donc là, je l'ai fait ce matin. J'attendrai jusqu'à demain. Je vais la mélanger régulièrement. Et d'ici demain, on rince. Et normalement, la laine est orange. Alors, je crois qu'il ne faut pas, de ce que j'ai lu, pas besoin de mordre dansage. Donc, c'est trop cool. Donc, voilà. Je vais mélanger régulièrement. Mais là, évidemment, je suis bête. Je l'ai fait avec mes doigts sans gants. Donc, j'ai les doigts jaunes. Ça va partir. Ce n'est pas grave. Je préfère un défilé de beauté dans les prochaines heures. Ni dans les prochains jours, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, teinture au curcuma. Et ça commence assez bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a quand même beaucoup de... Pas mal de... En tout cas, le jaune est beaucoup moins... Beaucoup plus jeune. Et ça fait depuis une heure à peu près que c'est en train de reposer. Donc, je vais mélanger régulièrement. Je vais bouger un petit peu pour que tout soit le plus unifié possible au niveau de la couleur. Et puis, je vous montrerai le résultat demain. Donc, voilà. C'était pour vous raconter un peu les expérimentations. De ce matin, moi, je vais garder un petit peu. Parce que, vous voyez, derrière, il y a tout ça à garder. Mais attendez, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer le reste. Car vous avez dans ce panier tout le reste de la toison bleue d'humaine. Alors, sur la... Ici, là, vous avez la plus belle partie de la toison que j'ai gardée. Là, ça me fait vraiment une magnifique laine. Et ça, qui est aussi une très belle toison, mais moins douce, disons. Et là, ça aussi, tout ça, c'est à garder. Je ne sais pas si vous voyez, mais maman est toute petite à côté. C'est un grand... On est sur un énorme panier en osier. Sachant que... Hop ! Je vous amène avec moi par là. Là-dedans, il y a la toison grise. Douessant. Que j'ai réussi, je ne sais comment, à le rentrer dans ce sac, là. Je suis désolée, il y a plein de lumière. Dessous, il y a une autre toison, mais ce n'est pas du bleu d'humaine. Que j'utilise pour teindre. Ça, c'est vraiment un sac spécial teinture. Et voilà. Là, il y a du bleu d'humaine que j'ai récupéré de chez des éleveurs. Donc, je suis en train de trier actuellement. Donc, elle est là. J'en ai lavé hier. Et là, du coup, ça, c'est un... C'est des parties de toison qui vont être utilisées en rembourrage ou en feutrage. Parce que les fibres sont moins sympas. Donc, j'en ai des blanches dans le carton dessous. J'en ai des grises. Ce n'est pas lavé, ça. C'est en cours de tri. Donc, au fur et à mesure, quand je vois qu'il y a des parties qui ne sont pas très belles, je les mets là-dedans. Donc, voilà. On en est ici, là, pour l'instant. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire soit tout ça, si j'arrive, soit la moitié. Parce qu'il faut quand même que je trie aussi. Et que je bosse. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je suis quand même contente de ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je vous tiendrai au courant. Maintenant, j'arrête de parler. On va décider à garder la laine qui a été teinte à l'ortie et à la digitale, que j'avais mélangée. Ça fait donc un jeune poussin. Ça ne voit pas trop. Regardez, là, par rapport au blanc. Je suis super contente du résultat. C'est joli. Je continue. Et puis, je vous montre une fois fini. Une fois que la nappe est terminée. Ça fait un mélange. Comme il restait des endroits, vous voyez, plus ou moins de teint. Ça me fait un petit mélange. C'est très sympa. Donc, je me suis décidée à mettre dans ma carteuse à rouleau. Parce que j'hésitais pour ne pas qu'il y ait du jaune partout. Mais bon, j'en avais quand même pas mal à faire. Donc, allez. J'y vais. Et je continue. Et je vous montre ça. Et voilà la nappe cardée. Je ne suis passée qu'une seule fois dans le rouleau. Parce que je ne pense pas la filer. C'est vraiment pour la feutrer. Donc, ça me suffit, là, au niveau du cardage. Et puis, au pire, je repasserai quand j'en aurai besoin. Si besoin. Vous ne voyez pas trop. Ah, si, là, un peu. Voilà. Là, on a peut-être une... Je vous l'ai mis sur le tapis crème, là, pour que vous voyez la différence de couleur. Vous voyez qu'il y a des endroits ici, par exemple, c'est beaucoup plus foncé. Plus clair. Et là, on a quand même la teinte, celle qu'on a le plus, cette espèce de jaune clair. Voilà, voilà. Je suis contente, quand même, du résultat. Et ça fait vraiment un petit jaune poussin. Comme le petit poussin que je vous ai montré. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je me tête, là, mais je pense que je ne vais pas le faire à carder, excusez-moi, celle au curcuma. Car j'ai encore de la poudre de curcuma dessus. J'ai peur d'en mettre partout sur ma cardeuse. Mais par contre, je vais vous montrer une... Je vous amène avec moi. Je vais vous montrer une deuxième teinture de curcuma. Quand j'ai fait ma teinture au curcuma, j'ai gardé l'eau, l'eau colorée. Et j'ai remis, j'ai tenté, j'ai fait un deuxième bain avec de la laine. Et ça m'a donné ça. Alors, à côté du jaune canarie, vous voyez, ça fait un petit peu plus jaune. Et ça fait beaucoup moins orangé que celle du premier bain. Je n'ai pas sous la main pour vous montrer. Et je suis plutôt contente. J'en ai fait juste un petit peu. Mais là, elle est en train de sécher. Et je voulais vous montrer le résultat. C'est très sympa. J'aime bien ces différences de jaune, là. Donc, c'est trop bien. Alors, par rapport aux couleurs, par exemple, là, l'ortie qui... Ou même la digitale, quand j'avais fait... J'avais teint avec de la digitale. J'avais quand même dans mon bain du verre qui a ensuite tourné au jaune. Je pense qu'après réflexion et surtout après lecture de vos commentaires, notamment celui d'Ariane. Merci, Ariane. Que c'est un problème de pH. Il faudrait que j'aille m'acheter des petites bandelettes, là, pour voir. Pour tester. Parce que, voilà. Et en fait, j'aurais vraiment dû être plus à l'écoute. à mes cours de physique-chimie. Parce que c'est très compliqué pour moi. De faire de la logique là-dedans. Donc, voilà. Mais je vais quand même tester. J'aimerais bien la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai ça. Hello, hello. Je reviens vers vous. Car j'ai trouvé, enfin, du rumex chez moi. Donc, de l'oseille. Et hier soir, rapidement... J'ai fait une petite décoction. Elle a posé toute la nuit. Et là, du coup, je vais découvrir la couleur. J'ai à peu près 300 grammes de rumex que j'ai mis dans l'eau. Du coup, je vais aller la filtrer pour voir la couleur. Je vous montre ça. Re, re. Bon, alors, comme je n'ai pas assez d'eau, je n'ai pas pu mettre mes 100 grammes de laine. Je pense que j'ai mis même moins de 50 grammes. Je préfère ne pas en rajouter parce qu'avec l'infusion, la décoction, ça va... On va perdre encore plus d'eau. Donc, j'ai envie que toute la laine soit recouverte. Donc, ça donne un... Là, j'ai l'impression que ça donne quand même un jaune clair, encore une fois. Je pensais avoir un petit vert. Mais je sens qu'on va se retrouver encore sur du jaune. Alors, je ne vais pas m'ordoncer la laine. Comme le rumex, si je ne dis pas de bêtises, elle est riche en tannins. En tout cas, il n'y a pas besoin de m'ordoncer. Donc, je vais lancer la décoction d'une heure. Et puis, on verra le résultat. Je vous montrerai ça. Alors, voilà la toison de rumex que j'ai posée là sur un transat pour qu'elle sèche parce qu'il fait assez beau. Je vous ai pris une toison blanche pour vous montrer la différence. Donc, ça donne un léger beige. On voit bien là. Vous voyez ? Désolée pour mes doigts. C'est la teinture. Je n'ai pas mis de gants. J'ai cueilli les pissenlits comme ça. Et du coup, j'ai plein de... Bref. J'ai les ongles et les peaux toutes colorées. Donc, ça donne un blanc... Enfin, un beige par dans. Un peu... Attendez. Hop. Voilà. Un petit peu... Un petit peu rose. Qui tire un peu vers le jaune. Mais du coup, ça donne un joli beige, je trouve. Qui ressort assez bien. Comme vous voyez, le blanc, il est bien blanc à côté. Donc, je suis assez contente. J'avais lu qu'on pouvait quand même partir sur des brins rouges. Je crois avec les racines de Rumex. Donc, à voir la prochaine fois. Là aussi, le Rumex, en fait, je l'ai récupéré avant de tendre. Quand je tombe, je tombe tout le jardin. Parce que j'habite quand même en campagne. Donc, il y a vraiment plein d'endroits où ce n'est pas tendu. Donc, voilà. Je ne fais pas des endroits où je ne tombe pas. Surtout que là, le jardin, vraiment le jardin où on vit, du coup, on se balade. Il y a certains endroits où je ne tombe pas. Par ici ou sur le bord de l'eau. Mais, voilà. Généralement, on tombe tout quand on le fait. Et on ne le fait pas souvent. Donc, voilà. Alors là, vous voyez, il y a plein de petites fleurs. Et au fond, là-bas, il y avait plein de pissenlits. Et bon, il y en avait un peu par là aussi. Donc, voilà. J'ai récupéré les petites fleurs avant de passer la tondeuse. Et puis, voilà. Regardez mes beaux hortensias avec la laine qui sèche. Oui, donc, hier, je vous ai montré que j'avais lavé de la toison. Et que j'étais en train d'en trier. Ben, Rebelote aujourd'hui. C'est vraiment mon quotidien en ce moment. C'est nettoyage et tri de toison. Mais tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours. Et là, je suis en train de trier celle-là qui est vraiment très, très cracra. Mais elle est quand même pas mal. Donc, j'espère que j'arriverai au quart d'âge à enlever toute cette... Ben, tout ça, là, toutes ces saletés. Je vais voir. Parce que là, il y a un endroit bien feutré. C'est des toisons de l'année dernière. Donc, j'essaie de vraiment trier au maximum celle de l'année dernière. Pour pouvoir récupérer, enfin, faire le tri pour les nouvelles que je vais récupérer. D'ailleurs, à la fin de la semaine. Je vous montrerai ça. Donc, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai du rumex. Coucou ! Attendez, on me voit. Ben, voilà, il y en a là du rumex. C'est de l'oseille. Donc, ça s'en est. Donc, il faudrait que je vérifie, que je... Enfin, que je vérifie, pardon. Que je profite de la prochaine fois quand ça... Quand je vais retondre et que ça sera repoussé. Je vais récupérer carrément la racine. Parce que vraiment, en fait, j'avais jamais remarqué que j'en avais dans le jardin. Non, mais moi, je ne sais pas où est-ce que j'ai mes yeux. Ah ! Bon, ben, je n'ai pas réussi. Je voulais vous montrer la racine. Mais des fois, j'arrive à la choper. Des fois, je n'y arrive pas. Il faut que je creuse. Bref. Donc, je crois qu'avec la racine, on peut faire d'autres couleurs. Voilà. Hop, vous avez vu, c'est un petit bracelet que ma petite voisine m'a offert. Non, elle m'a offert. C'est des petits bracelets élastiques trop mignons. Bref. Voilà. Donc, désolée, je donne des coups au téléphone. Bon, je n'arrive pas. Mais en tout cas, le Rumex, c'est ça. Et moi, j'éteins avec les fleurs, les feuilles, pardon. Et un peu des tiges. Et un petit peu des petites graines qui partent en fleurs. Voilà, voilà. Donc, je vous la montre de plus près. Et vous voyez, elle rougit. Quand elle vieillit. Donc, je me suis dit, il y a quand même du potentiel rouge. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas mordancé avec le Rumex. Parce qu'il n'y a pas besoin, vu que la plante est très riche en ta main. Mais peut-être qu'avec, je ne sais pas, un autre, avec un mordant, on peut réussir à faire du rouge. Ou bien, c'est vraiment qu'avec la racine. Donc, là, je ne sais pas. Si vous êtes au courant, si vous savez, je veux bien avoir vos retours. Mais sinon, je vais aller fouiller dans les livres pour voir. Voilà, voilà. Donc, je vais tondre malheureusement toutes ces petites fleurs. Mais bon, tout à un moment, il faut le faire. Et elles reviennent assez vite. Et comme je vous le dis, moi, tout chez moi, on est quand même bien lotis. Donc, les petites abeilles trouveront à butiner. Peut-être par ici aussi, là où j'ai mis pas mal de petites fleurs. J'en ai mis au potager aussi cette année. Donc, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, je retourne à ma teinture et à mon tré. Hello, hello. J'avais envie de tisser. Alors, du coup, j'ai monté un nouveau projet. Je pense que ce sera une petite pochette. Alors, en fil de chêne, j'ai pris des fils de coton. Et du coup, pour le reste, j'ai pris un fil à moi. Pour l'instant, ça donne ça. Alors, ça, c'est un fil de préparation. Vous voyez, ça forme des petits V comme ça. Et en fait, le fil de préparation permet de mettre des fils, de mettre les fils droits pour pouvoir bien tisser. Et donc, là, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Donc là, je suis en train de fermer avec le point de tari. Et puis, je vous montre ça. Coucou ! Je reviens vous voir. J'ai terminé mon tissage. Et du coup, je voulais vous montrer, faire ça en direct avec vous, vous montrer le résultat. J'en ai fait deux. Là, je l'ai terminé. J'ai fermé avec le point de pari. Et du coup, là, je vais couper. C'est toujours très satisfaisant de couper. Hop ! Ah, non, ça va. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ces petites choses-là qui sont vendues avec le métier à tisser. Ce sont des bouts de bois. Enfin, de bois. De carton, plutôt. Que l'on met, qu'on entoure autour d'ici, là. Pour que ce soit une surface lisse. Et surtout, qu'il n'y ait pas cette... Vous allez voir quand je vais tourner. Qu'il n'y ait pas la trace de ce plastique qui tient les petites baguettes. Parce que ça m'est déjà arrivé quand je tisse quelque chose de lisse que ça fasse des petits trous. Et que le plastique crée un petit trou, en fait, au fur et à mesure de la tension. Donc là, j'ai bien pensé à mettre ça autour. Et je suis contente parce qu'il n'y aura pas de traces. Donc voilà, je vous montre. Donc là, j'en ai fait deux, comme vous pouvez le voir. Là, j'en ai fait un petit. C'est pour faire... Je voulais faire une petite trousse. Voilà. Et du coup, pour en faire un deuxième, tout simplement, j'ai fait un espace et j'ai repris plus tard. J'ai bien refermé avec le point de pari début et fin pour bien protéger mon tissage. Même si, après coup, je me suis dit de toute façon, tu veux faire une couture, donc tu vas le fermer. Ce n'était pas nécessaire. Mais voilà. Et là, le premier est plus long car l'objectif, c'était de faire un petit sac. Hop, attendez. Peut-être que je verrai plus comme ça sur la longueur. Voilà. Je suis super contente du résultat. J'aime beaucoup. Donc j'ai... Où est-ce qu'il est ? J'ai tricoté avec de la laine que j'avais faite avec un mélange de blanc et de marron d'eau et sang. Je vous montre ma navette avec le fil que j'avais fait. Et ma base, c'était du fil de coton chiné chez Emmaüs. 100% coton. Vous savez les vieilles balles de coton qu'on retrouve, que ce soit bergère de France ou fil d'art. Donc, c'est du blanc que j'ai doublé et puis j'ai fait au milieu un peu de bleu. Là aussi, c'est du coton, mais bleu. Que j'ai mis donc au milieu. Là, le blanc, c'est du fil blanc. Là aussi, que j'avais tissé. Un peu de manière... fantaisie, disons. Hop. Je vous montre. J'avais envie d'un fil un peu déstructuré pour que ça fasse quelque chose en tissage d'assez... Non, ça ne voit pas. Focus. D'assez irrégulier. Comme vous pouvez le voir, ici. Ça fait quelque chose... Ça casse un peu le rythme du tissage fin, là. J'aime bien. Voilà. Bon. Eh bien, je vais couper là. Alors, le fil orange, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un fil qui permet de mettre droit les fils. Donc, celui-là, je m'en fiche. Hop. Attendez, je vais couper tout. Et hop. Voilà. J'ai libéré mon tissage. Et là, pour celui-là, c'est pareil. Je vais couper au milieu. Et voilà. Trop bien. Et là, du coup, le sac, je pensais le replier une fois sur lui-même et faire ça. À peu près. Peut-être un peu plus grand. Je vais voir, mais... Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire les hances, mais... J'aime trop. C'est trop joli. J'adore. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler d'un thermocollant et ensuite d'un tissu. Je vous montrerai le résultat. Sous-titrage ST' 501